Musique Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Nancy Kawaya. Nous sommes à l'espace au Chola et merci pour ce cadre magnifique à Christiane Akpo de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert ses portes pour cette spéciale émission avec un grand homme, le professeur Samo Kamara. Nous sommes avec le professeur Samo Kamara. Bonjour professeur. Bonjour madame. Donc professeur d'archéologie et de pré-histoire et histoire africaine. Pouvez-vous un peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Très bien, merci madame de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis Samo Kamara, archéologue, historien, diplômé de la Sorbonne où j'ai passé ma thèse de doctorat en paléanthropologie et pré-histoire de 1984 en 1993. Donc je suis un pur produit de la Sorbonne. Et à ce titre, je suis archéologue de formation, historien, paléanthropologue. Et tout cela pour résumer, si vous voulez, mon propre parcours qui est celui de la recherche scientifique sur le terrain, qui est l'archéologie. Mon domaine de pré-déministration, c'est l'archéologie. C'est la recherche archéologique dans la thématique pré-histoire et paléanthropologie. Et donc depuis 2000, je dirige la mission italienne de recherche archéologique et anthropologique au Mali, dans mon propre pays. Je suis malien. Ce n'est pas tellement important, mais je tiens à le dire. Je me réclame toujours comme africain de la vallée du Saint-Karani, qui est une région frontalière entre le Mali et la Guinée. Et plus précisément, je pourrais donc dire que je suis, si vous voulez, un élément du groupe ethno-linguistique Manika, l'Afro-Occidentale. Wow ! Rien que ça ! Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. Et puis maintenant, nous pouvons commencer. Donc j'ai préparé quelques petites questions que j'espère que vous pourriez nous éclairer. Quelles sont pour vous les leçons qu'on peut tirer de l'histoire de la politique afro-descendante en Europe ? Eh bien, c'est une excellente question. Je sens, depuis des années, quand nous sommes arrivés à Paris en 1984, de 1984 à maintenant, ça fait 35 ans que nous sommes en Europe, il y a un engouement des jeunes intellectuels africains pour la politique en Europe. Et cette politique, dans la plupart des cas, ne l'a pas souvent réservée, si vous voulez, une participation effective. C'est-à-dire, quand je prends l'exemple de la France, l'exemple de l'Italie, aujourd'hui, il y a eu très peu de lui africain comme ministre dans les différents gouvernements. Les politiques de coopération sont souvent des politiques développées entre les puissances et l'Afrique, les différents États africains, pour des raisons que nous connaissons tous, qui gravitent autour de nos immenses richesses minérales. Et dans la plupart de ces projets, les intellectuels africains de la diaspora, en l'occurrence, sont très peu pris en considération, c'est-à-dire, ils sont très peu engagés. Alors, évidemment, que cette diaspora est régorge des talents et d'intellectuels de tous les niveaux. Par rapport à la politique, pour revenir à votre question, moi, je pense, en tant qu'archéologue et historien, qu'il est grand temps que la jeunesse africaine participe à la politique, au débat politique, mais de la manière la plus précise, de la manière la plus professionnelle, sans rentrer, dans la plupart des cas, dans le mimétisme, ce que j'appelle le mimétisme en politique. Tel élu politique se comprend de cette façon. Donc, si je suis en politique, il faut absolument que je devienne son élève. Moi, je préfère l'élément politique africain qui s'inspire des valeurs culturelles et historiques africaines, parce que, tenez-vous bien, la politique a bel et bien existé sur le continent africain depuis le XIIe, XIIIe siècle. On est dans la politique. Des États politiques ont existé sur le continent africain depuis le XIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que jusqu'à la même mise totale de l'Occident sur le continent africain. Et c'était des politiques. C'était des vraies politiques. C'est des gens qui avaient un territoire, un pouvoir économique, une stratégie économique de développement qui correspondait, si vous voulez, aux aspirations du peuple africain. Aujourd'hui, il serait intéressant que les éléments africains qui s'engagent en politique se réfèrent souvent à certains éléments fondamentaux d'une histoire africaine pour voir dans quelles perspectives ces références-là peuvent devenir des éléments d'approfondissement du débat politique sans rentrer, si vous voulez, dans un débat qui reste un débat frontal entre communautés. En l'occurrence, la communauté africaine et la communauté européenne. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. Vous permettez que, sans vous arrêter, je vous demande par exemple à quelle figure vous pensez qu'on devrait s'assimiler ? Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que l'histoire n'est pas racontée. En effet, peut-être qu'on devrait faire la recherche, l'effort d'aller rechercher tout seul. Mais si on n'a pas les modèles dont vous parlez, si on ne les connaît pas, on ne nous les enseigne pas, comment on fait pour justement s'assimiler à ces modèles ? Histoire politique, vous entendez ? Oui. C'est une excellente question. Ça ramène, si vous voulez, à un problème que nous connaissons tous à différents niveaux de l'enseignement supérieur. En ce sens, l'histoire de l'Afrique, on la connaît, elle existe, elle a bel et bien existé. Elle a été étudiée, pas seulement par des Européens, mais par des Africains. Des milliers de chercheurs se sont investis dans la recherche approfondie de l'histoire africaine. Des documents ont été publiés, ces documents existent. Eh bien, si vous prenez par exemple les programmes scientifiques de l'UNESCO, différents volumes ont été publiés par l'UNESCO, entièrement consacrés à l'histoire africaine. Et c'était, si vous voulez, des équipes plus disciplinaires. Ce n'était pas seulement des Africains, c'était beaucoup d'Européens qui ont eu à travailler sur le terrain de l'archéologie, par exemple, qui ont pris des gros risques sur le plan de l'archéologie et de l'anthropologie, qui ont fait des études hyper approfondies. Ces études ont été publiées, ces études ont servi des documents scientifiques de base pour la plupart des étudiants, si vous voulez, universitaires africains, en leur permettant, à leur tour, de se projeter dans la recherche scientifique et d'épuiser dans ces premiers éléments scientifiques les insuffisances des recherches consacrées à l'Afrique et puis d'approfondir, de faire en sorte qu'il y ait une continuité scientifique dans les études qui ont été faites sur le continent africain. Alors, vous se levez aussi une question qui est une question extrêmement importante, c'est, si vous voulez, l'enseignement de l'histoire africaine en Europe. C'est un débat extrêmement intéressant, mais nous avons souvent dit qu'il y a deux façons de lire l'histoire, l'histoire du continent africain. On sait très bien que l'histoire a existé, qu'il y a eu l'Egypte ancienne, qu'il n'y a pas eu seulement l'Egypte ancienne, qu'il y a eu les pharaons, qu'il n'y a pas eu seulement les pharaons, qu'il y a eu, si vous voulez, tous les états politiques africains qui ont existé du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, le royaume Songhoi, le Futa, eh bien, la Casamance au Sénégal, les Técrour, tous ces états, le royaume du Ghana, qui ont existé, qui ont prospéré à travers un élément extrêmement important qui est la richesse minérale du continent africain. L'or, par exemple, l'or a été un élément déterminant des rapports historiques entre l'Europe et l'Afrique. Il faudrait même encepter que la plupart des politiques coloniales ont débuté avec la recherche des gisements miniers d'or qui existaient en Afrique occidentale, par exemple. Tout est parti de là. Mais en revenant à votre question, il faut bien que cette histoire-là soit enseignée en Europe, dans les universités européennes. Mais je reviens sur deux éléments qui nous tiennent à cœur. C'est que, vous savez, il y a ce que nous appelons une lecture militante de l'histoire. Il y a aussi ce que nous définissons comme une lecture scientifique et passionnée de l'histoire. Quelle serait la différence ? Eh bien, la lecture militante de l'histoire, dans la plupart des cas, ce n'est pas un crime. c'est faire souvent dans la lecture de l'histoire sur le plan de la revendication et de la culpabilisation. En ce sens, si vous prenez la période coloniale, la traite négrière, tous les grands programmes coloniaux qui ont suivi ces phases-là jusqu'au 19e siècle et qui ont gravité essentiellement et qui ont gravité essentiellement autour des ressources minérales du continent africain, vous allez voir que tous les documents scientifiques existent. Mais si vous prenez une partie des documents qui est la culpabilisation de la colonisation, vous êtes dans une lecture militante de l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez, c'est que nous définissons comme la lecture passionnée et scientifique de l'histoire. En ce sens, que l'archéologie, si vous voulez, est le fondement de l'histoire. C'est la technique scientifique qui permet d'avoir des éléments sur l'histoire. Et cette archéologie-là est une archéologie scientifique. On fait les fouilles, on découvre des objets, des sépultures, des éléments culturels extrêmement importants dont l'étude nous permet de savoir quel type de communauté a vécu sur cette zone pendant telle période. de quand à quand et pourquoi elle est partie. Et on a des datations scientifiques qui sont là sur lesquelles on ne peut pas, si vous voulez, raconter n'importe quoi. Et cette lecture-là, qui est la lecture scientifique de l'histoire, mérite d'être suffisamment approfondie. Et là-dessus, je peux vous garantir que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études ont été faites par des Européens. La plupart de mes profs sont, si vous voulez, des gens qui ont pris le risque d'aller étudier sur le continent africain avec le grand amour pour l'Afrique, ce qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on considère souvent comme les politiques poloniales africaines, mais qui étaient des scientifiques de très haut niveau. Et qu'est-ce qui explique alors qu'on soit en possession d'autant d'histoires, d'autant d'œuvres, d'autant de minerais, de ressources, finalement, mais qu'on ne puisse pas en jouir ? Parce que je suppose quand vous grattez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé, que vous fouillez sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des fouilles qui vous permettent d'expliquer l'état dans lequel on est aujourd'hui ? Parce que finalement, c'est ça, c'est le présent qui compte. Alors, si on parle de la recherche scientifique de terrain, en tout cas consacrée à l'histoire, on ne peut pas dire que des documents scientifiques prouvent que nous étions sur la mauvaise voie. Je prends par exemple l'empêche du Mali. L'empêche du Mali qui a existé entre le XIIIe et le XVe siècle, avec des continuités jusqu'au XVIe et du VIIe. C'était, si vous voulez, des groupes politiques hyper puissants, bien structurés, qui connaissaient bien leur territoire. Et ces populations, ces empires, ces pouvoirs politiques, n'étaient pas, si vous voulez, des pouvoirs politiques isolés. Et pourquoi ils prospéraient, pourquoi ces États prospéraient à travers les ressources minérales du moment qui étaient l'or ? C'est parce que ces torts-là étaient convoités par des réseaux économiques du bassin méditerranéen, donc l'Europe et l'Afrique septentrionale. Donc des caravanes qui descendraient chercher l'or, vous me direz, oui, mais cette période-là aussi a été la période de la traite négrière. Ça a été aussi la période de l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage a commencé d'abord par les groupes musulmans. Mais attention, cet esclavage aussi existait déjà dans le tissu social africain. Mais ce n'était pas, si vous voulez, un esclavage de traite. Eh bien, ces pouvoirs politiques étaient dans une dynamique exponentielle qui consistait à faire en sorte que les territoires soient prospères. Je vous prends un exemple qui touche, si vous voulez, à la déclaration des droits de l'homme. Il y a une charte fondamentale qui a été promulguée en 1236 en Afrique de l'Ouest, dans le bassin du Niger, qu'on appelle la charte de Kouroukha-Foukha. Eh bien, cette charte élaborée en 1236, s'il vous plaît, dans la mouvance de la richesse minière de cette zone, à tel point que les premiers commerçants arabes, en tout cas, les premiers aventuriers arabes qui parcouraient le continent africain, ont dit qu'ils ont appris qu'il y a tellement d'or dans la vallée du Niger, qu'il y a même des arbres qui font des fruits en or. Et que le plus souvent, il suffit même de se baisser pour ramasser ces fruits-là. Et ça a été écrit. C'est dans les chroniques arabes. Et c'était des éléments historiques qui étaient rapportés par les commerçants arabes à l'idrissi, eh bien, qui les écrivaient. Et ces documents existaient. Et un autre exemple, la première monnaie européenne qui s'appelle le Florin, a été battue, a été frappée à l'époque à partir de l'or. Merci pour l'information. Nous sommes avec un historien. Même moi, j'apprends que la première monnaie d'Europe s'appelait comment ? Le Florin de Florence. Et donc, a été frappée à partir de l'ordre du Soudan occidental. Et donc, si vous prenez cette première charte des droits de l'homme de 1236, qui a été élaborée par le souverain du Mali, Mansambusa, Soudjata Keïta, s'il vous plaît, et qui décryptait tous les éléments contradictoires à la vie en société. L'esclavage était banni. Le respect de la nature était fondamental. Il ne fallait pas mentir. Il fallait ouvrir ta porte à l'étranger. L'étranger est sacré. La vie humaine est sacrée. Ces textes existent. Si vous allez sur Internet, vous les trouverez. Alors, si une communauté est capable d'élaborer des tels documents, en tout cas oraux, consacrés à la défense des droits de l'homme, on ne peut pas considérer que cette société était en retard. On peut plutôt penser qu'elle était dans la très bonne voie, qu'elle était dans une dialectique de développement exponentiel par rapport aux ressources, la suffisante des ressources minérales, par rapport, si vous voulez, à la culture du moment qui consistait à faire en sorte que cette société devait absolument évoluer. Mais vous avez touché à une question qui consiste à dire « Mais pourquoi, comment ça se fait-il que ces données historiques ne sont pas connues ? » Comment se fait-il que ces données historiques ne sont pas aussi véhiculées ? Mais comment se fait-il que ces données scientifiques, historiques, en tout cas consacrées à l'Afrique, ne sont pas enseignées ? Je vous dirais… Comment se fait-il qu'on découvre votre existence aujourd'hui ? Par exemple, tu parles pour moi. Voilà. Alors, la réponse souvent qu'il faut faire, c'est qu'il faut avancer tout au plus, c'est on ne peut pas croire qu'il y a une volonté délibérée de ne pas diffuser ces informations sur l'Afrique. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'en Europe, en tout cas, il y ait une volonté scientifique délibérée de faire en sorte que ces données scientifiques consacrées à l'Afrique ne soient pas connues. C'est là que l'historien qui vous parle. Je peux… Je me permets, je ne voudrais pas vous contredire, vous êtes historien, mais même si on ne peut pas croire qu'il y ait frein, qu'on freine la diffusion d'informations, mais on ne peut pas non plus croire qu'il y ait une volonté de le faire. Eh bien, la volonté va dépendre de quoi ? Des programmes scientifiques universitaires. C'est là où il faut intervenir. En ce sens, si vous prenez un pays alpha qui ne s'intéresse pas du tout au continent africain, ne pensez pas que ces pays-là vont consacrer des chers à l'histoire africaine. Ils ne le feront pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment un pays qui ne s'intéresse pas du tout au continent africain ? Est-ce que ça existe ? Parce que c'est ça le problème. En fait, les gens se désintéressent des Africains, discriminent les Africains, mais s'intéressent à l'Afrique d'une autre manière. Enfin, je ne suis pas historienne. Ce que je peux dire, c'est que quand on dit que l'humanité a commencé sur le continent africain, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une invention qui a tombé du hasard. Il y a des études scientifiques qui ont démontré que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Il y a des ceux-là plus de 4 millions d'années. Et ces berceaux de l'humanité, en tout cas pour nous scientifiques, est aussi l'offitude de l'humanité. Le berceau de l'humanité est aussi l'offitude de l'humanité. Eh bien, quand on parle des migrations, les migrations ont débuté depuis la vraie histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté sans migration. Sans la migration, il n'y aurait pas eu l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes le fruit de cette migration depuis le continent africain. Il y a cela 4 millions d'années. Eh bien, ces éléments-là sont bel et bien connus, scientifiquement datés publiés et là-dessus, on est tous d'accord. Quand bien même, la recherche scientifique, si vous voulez, part d'hypothèse scientifique. Et ce n'est pas peu. L'hypothèse scientifique, on se méfie souvent de la certitude. Mais on est dans une hypothèse convaincante. Et cette hypothèse convaincante repose sur les données scientifiques qui sont à nos dispositions, que nous connaissons et qu'il faut absolument transmettre. Vous savez, il y a un élément par lequel il faut absolument passer, c'est l'éducation. Sans éducation, il n'y a pas de progrès. Sans éducation, il n'y a pas de connaissances transversales vers d'autres cultures, vers d'autres peuples. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas capables de dire ce qu'a été l'Europe du Congo à l'époque, avant l'arrivée des Portugais, ce qui a existé en cette période quand les Portugais sont arrivés, ce que les Portugais ont écrit à l'époque, si nous nous cachons derrière ces réalités scientifiques qui ont été d'abord écrites par les Portugais eux-mêmes, les documents, les premiers documents portugais sont des documents incontournables sur l'histoire de l'Afrique. Ensuite, il y a eu différents travaux d'anthropologie et d'histoire qui ont essayé, si vous voulez, d'apporter des éléments complémentaires à ces prémices sur l'histoire de l'Afrique centrale et l'ensemble fait en sorte aujourd'hui que nous avons une moisson d'informations qui nous permet de développer des chaînes d'enseignement consacrées à l'histoire de l'Afrique de la façon la plus scientifique possible. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça, on peut le faire. Mais attention, si vous dites « Je soupçonne qu'il y ait une volonté de ne pas enseigner l'histoire de l'Afrique. » Alors là, vous êtes dans une autre dynamique et moi, je dirais « Je n'ai pas à ma connaissance des documents scientifiques élaborés par des scientifiques européens qui contestent l'enseignement de l'histoire de l'Afrique. » Attention, quand l'enseignement devient un enseignement ciblé sur des données scientifiques avec une analyse scientifique, je ne dis même pas scientifique, avec une analyse biaisée, en ce sens que je prends dans la documentation scientifique les éléments qui me confortent ou qui me confortent dans ma critique de l'information scientifique, vous êtes dans une démarche qui n'est pas forcément une démarche scientifique. C'était une démarche militante, c'était ça ? C'est ça la démarche militante. C'est vrai, on ne parvient pas toujours à enlever sa personne de l'histoire. Parce que si vous vous installez à l'école, j'étudie en Belgique, je suppose qu'il y a plein de gens ici, peut-être les téléspectateurs, on étudie en Belgique, quand on étudie en Belgique, qu'est-ce qu'on apprend de l'Afrique ? Est-ce que vous avez certainement fait vos études ici aussi ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Non ? Vos études secondaires, non ? Première, secondaire ? J'ai des enfants aussi qui, depuis la primaire, apprennent la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils prennent et parlent de l'Afrique, on parle de la colonisation. En secondaire, quand on parle de l'Afrique, on parle de la colonisation. Quand on parle de l'Afrique, sciemment, on parle de la colonisation. Ça veut dire que notre histoire commence à partir de là. Et je me permets, est-ce que ceci peut expliquer justement cette espèce peut-être d'aliénation dont on souffre, dont souffre la communauté ? Une fois ici, du moins, encore plus, parce qu'on ne s'identifie pas forcément. Puis quand on arrive à l'école, on entend parler de nous, en termes, enfin, on entend notre histoire, c'est l'histoire d'esclaves, on n'entend pas l'histoire des grands raillons. À quoi est-ce qu'on s'identifie ? Et puis, voilà, c'est ça le problème. Puis on sera discriminé. Est-ce que ce n'est pas l'origine de la discrimination ? Votre question est extrêmement importante. Ça peut même faire l'objet d'un débat à du seul. L'enseignement de l'histoire. J'ai souvent dit, il ne faut pas qu'on s'arrête à l'enseignement de la période coloniale. L'histoire de l'Afrique, ce n'est pas seulement ça. C'est une période extrêmement importante qui doit être enseignée dans les deux sens, du côte africain, du côte européen, avec des documents scientifiques de référence irréfutables. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas, si vous voulez, d'oxacisme sur cet enseignement-là. Qu'il n'y ait pas à penser qu'enseigner l'histoire de la période coloniale est, si vous voulez, une démarche dangereuse à éviter. Non. Les historiens ne le pensent pas. Ça, c'est certain. Eh bien, je ne pense pas non plus, je peux me tromper, c'est toute la ligne, que des politiques aujourd'hui aient la volonté délibérée de dire, écoutez, cette page-là, on la réfère, on n'en parle plus. on n'est pas dans ce cas dans une démarche historique et scientifique. On est dans une démarche politique de façade qui n'est même pas une politique basée sur les documents scientifiques de référence, mais qui est une attitude de sabotage des réalités scientifiques, historiques, existantes. C'est aussi, si tel était le cas, si cela s'avérait, c'est aussi une façon de priver des générations entières des éléments fondamentaux de l'histoire du continent africain. Mais attention, il ne faut pas que les jeunes se perdent non plus dans la revendication identitaire en s'accrochant uniquement à la période coloniale. Je m'explique. Ça a été une période catastrophique, tout le monde le sait. De deux côtés, les éléments qui ont découlé de la colonisation sont ces mêmes éléments que nous vivons aujourd'hui. c'est-à-dire que nous sommes de la résultante des éléments de la colonisation. L'immigration, des enfants qui naissent sur le territoire européen, qui naissent à Bruxelles, à Rome, au Portugal, comme européens. Ils ne naissent pas à Rome comme maliens, quand bien même les parents sont maliens, mais ils naissent sur ces territoires-là comme des citoyens européens. ils sont citoyens européens. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'arrêtez. Je vous écoute parce que je suis d'accord. Ils sont citoyens européens. Cela voudrait dire qu'ils sont partagés entre deux mondes. Les réalités culturelles historiques africaines et la réalité historique et politique du lieu de naissance. comme archélogue et historien, notre analyse est la suivante. Ils ont le droit de connaître l'histoire africaine de long en large. Pas seulement sur cette phase de la colonisation. Mais attention, puisqu'ils sont en Europe et qu'ils sont des européens, ils ont l'obligation absolue de connaître l'histoire du pays dans lequel ils sont. De respecter les lois du pays dans lequel ils sont. D'être des européens irréprochables, des citoyens irréprochables, d'être dans une dynamique, on en parlera si vous voulez, d'être dans une dynamique de ce que j'appelle la citoyenneté participative et convergente. En ce sens, qu'on ne peut pas un enfant, ici, ici par exemple, la famille africaine, ne peut pas rester en Europe et se réclamer uniquement de l'histoire africaine. Elle est dans une situation double. Elle doit connaître les deux éléments, l'histoire du continent africain, l'histoire du pays dans lequel ils vivent, parce qu'ils sont citoyens italiens, belges, portugais. Il n'est pas ces citoyens maliens, en tout cas, je parle bien de ces jeunes-là qui ont 18 ou 20 ans, il n'est pas ces citoyens maliens qui sont sur le territoire belge ni sur le territoire italien. Il doit absolument connaître l'histoire du pays dans lequel il vit. Et ça, c'est l'historien qui parle. C'est-à-dire que sans cela, nous resterons, si vous voulez, dans une dynamique qui revient justement à ce que vous aviez dit tantôt, à la notion des communautarismes. qui revient Abonnez-vous !